Voilà, bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo, je ne dirais pas un peu particulière, mais hyper particulière. Dans la mesure où le grand frère et l'éminent professeur de philosophie, comme je l'appelle avec Thieusement, le maire d'ailleurs, il va nous présenter quand même un cours sur la liberté. Donc, je vous invite quand même à faire très attention et attention à vos oreilles, parce que je sais que vous allez adorer ce qu'il va nous gratifier. Voilà, à vous, M. Le Dorel. Merci beaucoup, M. Hugo, le grand poète, bien sûr. Donc, vous avez l'habitude de ciseler des mots pour oreoler les gens, donc, d'une gloire qui n'est pas la leur, mais merci beaucoup. Donc, c'est votre humilité qui est toujours convoquée dans ces cas pareils. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, auditeurs de cette chaîne, nous vous saluons encore une fois. Et nous sommes ravis, donc, de vous présenter la notion de liberté. Voilà, donc, partant de cela, il faudrait d'abord, pour aborder les thèmes, se demander ce mot, est-ce que réellement est un mot qui existe ? Est-ce que nous pouvons vivre la notion de liberté d'une manière réelle ? Pour comprendre cette notion de vie de la liberté d'une manière réelle, il faut repartir de l'homme, d'abord. Et le point de départ de la notion de liberté fait appel tout le temps à un être qu'on appelle l'homme. Et maintenant, pour comprendre si l'homme est libre, il faut replonger l'homme dans un cadre encore. Et nous avons deux cadres de vie. L'homme vit et agit naturellement dans un cadre, mais aussi agit socialement dans un cadre. Donc, si les mouvements de l'homme se trouvent entre nature et société, et que nous savons même que notre agissement naturel se fait d'une manière sociale, c'est-à-dire d'une manière culturelle, alors quelles sont les relations que l'homme entretient ? Avec le monde, mais avec soi-même et avec les êtres qui l'entourent. Et ce sont ces questions qui permettent de comprendre si l'homme est véritablement libre. Sommes-nous libres ? Pour comprendre si nous sommes libres, question. Le monde est-il fait selon la volonté de l'homme ? Pour comprendre si le monde est fait selon la volonté de l'homme, il faut reposer encore une autre question. Sommes-nous déterminés ? Ou sommes-nous des êtres illimités ? Voilà ce qui montre déjà que nous faisons face au redoutable problème de la liberté. Donc, il pose une problématique extrêmement difficile à résoudre dans le domaine de la philosophie. Mais la réponse à ces questions, essayer de comprendre d'abord que la liberté, pour la saisir, il faudra d'abord essayer de donner une définition. Au sens large ou au sens littéral du mot, la notion de liberté, selon André Lalande, est l'état de l'être qui agit sans aucune contrainte, qui agit conformément à sa volonté. Voilà la façon dont on définit la liberté. Effectivement, c'est la définition qu'on donne de la liberté. Cela veut dire faire ce que l'on veut. Une pareille liberté, c'est une liberté illimitée. Une pareille liberté, c'est une liberté indéterminée. Sommes-nous limités ? Oui. Sommes-nous déterminés ? Oui. Alors, comment peut-on être libre donc ? Donc, pour répondre à une question pareille, il faut analyser, à partir de ce moment, le mot liberté sous deux angles. Cela signifie que le mot liberté, tel que défini au plan littéral, ce terme n'existe pas, ni sur le plan social, ni sur le plan naturel. L'homme ne peut être libre, ni sur le plan social, ni sur le plan naturel, tant qu'il ne fait pas face à des contraintes. Le mot contrainte n'est pas une barrière, n'est pas un mur de Berlin, ni même donc une muraille de Chine. Mais quand nous disons contrainte, ce sont les règles de vie dans lesquelles l'homme est appelé à vivre au sein d'une société ou dans le cadre naturel. Puisque si nous prenons sur le plan naturel, nous vivons selon des lois naturelles. L'être humain n'est pas un être éternel. C'est un être à qui on a destiné une descendance. Il est né dans une famille quelconque. Donc, notre origine de naissance détermine déjà notre manque de liberté, que notre liberté est conditionnée, que notre liberté se rapporte à des réalités sociales. Nous, Sénégalais, sommes-nous libres d'être français ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que la nature a décidé de faire de nous des Noirs et des Sénégalais. Chasser le naturel, il revient toujours au galop. Donc, on ne peut pas chasser le naturel Sénégalais. Donc, sur le plan naturel, nous obéissons à des lois naturelles, comme vivre, grandir, mourir. Personne de nous ne peut dévier cette condition, ne peut dévier cette contrainte naturelle vitale, donc à l'existence et à l'épanouissement de l'homme au sein du cadre naturel. Dans le cadre social, ce sont les mêmes contraintes que nous rencontrons. Alors, comment organiser l'examen de la liberté ? Comment analyser le mot liberté ? Donc, je vous le dis souvent, on en parle trop, la liberté, comme disait Paul Valéry, est l'un de ces mots-ci détestables, qui ne chante plus qu'il ne parle, qui ne demande plus qu'il ne donne. Donc, cela signifie que la liberté est illusoire. La liberté, elle est provisoire. La liberté, elle est relative, elle se rapporte tout le temps à quelque chose. Donc, à l'examen, lorsque nous faisons face à un sujet parlant de la liberté, comment défendre mes thèses, comment défendre les idées, comment argumenter ou puiser mes arguments ? Il y a deux angles d'argumentation. Tout dépend du libellé du sujet. La façon dont le sujet a été reformulé, donc la reformulation du sujet, on ne peut pas vous dire que le sujet, ce sera tel. Mais c'est sûr et certain, lorsqu'on vous donne un sujet, parlant de la notion de liberté, ce sujet s'oriente autour de deux angles. Le premier angle fait part d'une thèse de la liberté. Le second angle fait part d'une autre thèse de la liberté. Maintenant, à l'examen, qui sera la thèse, qui sera l'antithèse ? Tout dépendra donc du libellé du sujet. Mais d'une part, la liberté n'existe que sous deux angles. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre libertés. Il n'y a que deux formes de liberté. Premièrement, la première forme de liberté voit la liberté au pluriel. C'est-à-dire que la liberté, elle est diverse, elle est plurielle. Sous quel angle ? Sous l'angle moral, socio-politique. Là, la liberté, elle est plurielle. Nous y reviendrons tout à l'heure. Deuxième niveau, ou deuxième analyse, ou deuxième angle, ou deuxième groupe ou sens de liberté. Vous avez la liberté au sens psychique. Le psychisme rationalise la pensée et la notion philosophique de la liberté. Donc, nous analyserons la liberté de l'autre côté, donc, sous l'angle psychique, ou sous l'angle rationnel, ou sous l'angle philosophique. Là, nous allons faire quelques examens de la liberté. Et vous vous rendrez compte que cet angle aussi, la liberté en tant que telle, ne peut être qu'une liberté provisoire. Donc, développons. On a dit d'une part, il y a une liberté au pluriel. Et d'autre part, il y a une liberté au sens singulier. C'est-à-dire singularité, particularité donc de la liberté. Par rapport maintenant. Mais c'est sûr et certain, quand nous parlons du mot liberté, elle est tout le temps par rapport à quelque chose. Être libre par rapport à quoi ? Donc, d'une part, vous avez l'angle moral, socio-politique. Sur l'angle moral, socio-politique, nous avons trois mots. La notion de moralité renvoie à la liberté naturelle de l'homme. L'angle social, la notion sociale, donc la notion de liberté sociale de l'homme renvoie au nombre de ce qu'on appelle les normes sociales. Les normes qui résistent toute société. Elles sont à la fois morales et écrites. Donc, vous avez donc la conscience morale, mais vous avez aussi donc la loi. Troisièmement, donc l'angle politique. Sur le plan politique, la politique n'est rien d'autre que l'art de gérer la cité. Et le plus grand artiste qui gère la cité, on l'appelle l'État. Donc, comment peut-on être libres lorsqu'il y a la police qui réprime ? Comment peut-on être libres lorsqu'il y a ce qu'on appelle les mesures restrictives du couvre-feu ? Comment peut-on être libres lorsqu'il y a la gendarmerie, la police qui nous surveille ? Qui nous empêche de traverser des frontières régionales ou interrégionales ? Comment peut-on dire que nous sommes libres en tant que Sénégalais ? Et c'est cette liberté qui verra que, sous la contrainte, l'homme fait tout le temps l'expérience d'une liberté. Quand est-ce ? En obéissant. Ici, la liberté se rapporte sous un seul mot, ce qu'on appelle la liberté sous l'angle de l'obéissance. L'homme n'est libre qu'en obéissant. Paradoxe. C'est paradoxal. Si on dit être libre, c'est faire ce que l'on veut. Et là, on nous dit qu'être libre, c'est obéir. C'est parce qu'ici, la liberté se rapporte toujours à quelque chose. C'est liberté tout le temps par rapport à quelque chose. Et c'est ce qui a fait que, je vous ai dit, dans le cadre moral, social et politique, il y a autant de liberté qu'il y a de contraintes. La liberté, elle est plurielle. Elle n'est pas une, elle est plurielle. Revenons encore sur la notion de morale. La notion de morale nous renvoie à cette notion d'origine de l'homme. Vous savez que l'être humain, M. Diaye, est un être doté de raison. Nous ne sommes pas nés animaux. Mais l'animal humain, entre guillemets, est un animal politique. C'est pourquoi Aristote l'appelait un zo politikon. C'est-à-dire un être doué de raison. Lorsque nous agissons à notre liberté, nous l'agissons par rapport à notre rationalité. Ce n'est pas parce que je suis libre que je suis libre de faire ce que je veux dans la société. Ce n'est pas parce que je suis libre que je suis libre. La liberté de l'homme, sur le plan moral, se rapporte tout le temps à cette conscience morale. Puisque la conscience morale est le premier code qui guide nos pas. Et la conscience morale nous apprend que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça c'est normal, ça c'est anormal. Donc, elle nous permet de distinguer le normal de la normale, le juste de l'injuste. Quand nous agissons au sein de la société d'une manière humaine, chacun de nous est doté de raison. Quand nous parlons ici, le fou est exclu. Parce que le fou c'est l'autre de la raison. C'est quelqu'un qui a connu une déficience. Et quand nous parlons de déficience, il y a un manque. Et le manque qui fait que le fou ne peut plus être régi, selon les normes de l'humanité, c'est parce que le fou n'agit plus avec sa raison. C'est l'autre de la raison, comme le disait Freud. Donc, à partir de ce moment, on finit par se rendre compte que, sur le plan moral, la liberté de l'homme, elle est relative à l'obéissance aux lois de la conscience morale. Puisque la conscience morale nous guide. En société, quand nous agissons moralement d'une bonne manière, on nous félicite, on nous chouchoute. Et tout le monde veut faire de nous des références. Parce que sur le plan social, sur le plan moral, nous avons fait des choses extra-humaines. Nous avons fait des choses que beaucoup d'êtres humains n'auraient pas fait. Parce que nous avons agi sur le plan de la conscience. Voilà pourquoi, en société, nous ne sommes pas libres. Donc, nous ne sommes pas libres que lorsque nous obéissons. C'est l'obéissance aux lois qui font que nous sommes libres. L'évolution de l'homme va de l'enfance à la mort. Mais ce que tu es libre de faire en tant qu'enfant de deux ans, à partir de l'âge d'adolescent, tu n'as plus le droit de le faire. Puisqu'il y a la chucotte qui est là. L'enfant de deux ans est libre d'insulter qui il veut, de faire ce qu'il veut. Parce que c'est un enfant. On sait qu'il n'est pas encore dans l'âge de la maturité. L'évolution pathologique de l'homme fait que maintenant, cette notion de liberté se rapporte tout le temps à notre évolution sexuelle. À partir de l'âge adulte, ou bien quand nous avons atteint la puberté, là c'est une autre loi de la nature. La puberté est une autre étape de la vie de l'homme. Nous sommes libres dans le cadre pubert lorsque nous agissons par rapport à notre puberté. Il faut faire attention. Si c'est la jeune fille, on vous conseille de faire attention. Ce n'est pas parce que tu es libre que tu dois faire ce que tu veux. Faites attention. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose qui t'attend. Si c'est le garçon, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que nous avons atteint encore une nouvelle étape. Alors il faut obéir pour traverser cet âge de puberté. À partir de l'âge adulte, mais un adulte n'a pas le droit de se comporter comme un enfant de 12 ans. Quand on dit que vous êtes adulte, vous êtes responsable d'une famille, vous avez une femme, des enfants, etc. On attend à ce que vous preniez la liberté d'une manière de la conscience morale par rapport à votre conscience. Êtes-vous un être conscient quand vous agissez comme un enfant, comme un bébé ? Là on vous dit carrément, est-ce que tu es un homme ? Pourquoi ? Parce que tu n'as pas agi humainement. Cette notion, cette faculté qui fait de nous des êtres humains, tu l'as laissé à côté. Et en la laissant à côté, tu n'es plus libre dans la société.